Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier coup de cœur de roman jeunesse. Il s'agit d'une trilogie qui sera très certainement partie maintenant pour être une quadrilogie, qui s'intitule La Passe-Miroir. C'est écrit par Christelle Dabos, une auteure qui a reçu le premier prix Jeunesse-Galimar-RTL. Et cet univers fantastique qu'elle décrit est au départ une terre post-apocalyptique. On sait qu'il y a eu une catastrophe, on ne sait pas quoi réellement ce qui s'est passé. Les groupements de population vivent sur des arches, des morceaux de terre comme ça, qui sont suspendus au milieu d'un gouffre de façon complètement autonome. D'un esprit de famille qui détient un pouvoir souvent mystérieux, étonnant, troublant. Le destin d'Ophélie qui est notre héroïne va être d'être mariée de force avec un homme venu d'un autre arche, très très loin, le Paul, et qui diffère tellement de son arche d'origine, qui est un arche un petit peu joyeux, euphorique, sur Anima, donc c'est le nom de son arche, les objets s'animent tout seuls. Elle a une écharpe qu'elle a tellement gardée sur elle, qui est devenue quasiment vivante, puisqu'elle absorbe toutes ses émotions. Et la jeune Ophélie possède un pouvoir qui est caché, qui est dissimulé, qui est cette capacité de se glisser un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles, de miroir en miroir. Lorsqu'elle arrive dans l'Arche du Nord pour son mariage, elle va être obligée justement d'affronter des familles violentes qui ont tissé toute une société de cours autour de l'esprit de famille Farouk qui est inaccessible. Dans cette ambiance un peu feutrée, la jeune Ophélie va trouver petit à petit sa place. Ce qui est très bien fait, c'est que pour une fois, dans un univers fantastique, la magie apparaît véritablement en retrait, et on suit au contraire les amours naissants et parfois assez durs et difficiles d'Ophélie. Christelle Dabos a cette étonnante capacité justement à caractériser des personnages secondaires, mais aussi bien que les principaux. Et c'est ça qui fait une véritable fresque enthousiasmante. des tas de petits personnages comme ça qui gravitent autour du personnage principal. J'ai glissé ? C'est vrai ? Si en premier tome, on s'intéressait donc aux fiancés de l'hiver, c'est-à-dire les deux personnages principaux, au fur et à mesure des tomes suivants, on va aller découvrir les autres Arches et donc les autres ambiances de cette terre véritablement cicatrisée. Je vous invite vivement à vous y jeter dedans. Bonjour. De quoi parlerais-je ? Fatball, fatball, fatball.